bonjour à toutes et à tous c'est vieux chat aujourd'hui je vais vous montrer comment créer l'effet d'ondulation dans la fourrure du loup qui me sert de générique premièrement vous allez devoir lancer ouvrir un nouveau projet ajouter un fichier images donc là l'image de mon loup et prendre cette image la mettre ici sur la timeline mais on va travailler à partir de ça pour pouvoir apprendre à faire ça j'ai déjà fait une vidéo là dessus vous pouvez aller la voir maintenant que tout est prêt je vais vous apprendre à utiliser le système d'animation de davinci resolve qui s'appelle fusion il s'agit du quatrième onglet ici fusion avec la petite baguette magique qui va permettre de faire des choses magiques donc on d'abord sélectionne de quel clip on va s'occuper et ensuite on clique sur fusion il va vous montrer ici en bas de quel clip on s'occupe si vous en avez plusieurs vous pouvez changer de clip il faut attendre un petit peu le temps pour que ça affiche les choses ici vous allez avoir deux moniteurs un à gauche et à droite la première à gauche et à rien vous allez avoir les noeuds qui s'affichent ici et un ensemble d'effets qui s'affichent là voilà si vous êtes sur le média pool simplement vous cliquez sur effects library et vous revenez sur la librairie d'effets à votre disposition donc là vous avez beaucoup d'effets un effet c'est simplement un carré par exemple je prends que je vais rajouter ici et qui va faire des mots appliquer des modifications si vous regardez ici vous voyez des sortes de petites flèches ça veut dire que l'ordinateur va commencer à partir du média 1 qui est ici alors un bon moyen pour voir à quoi ça ressemble vous prenez vous ne lâchez pas je le relâche ici et voilà ça apparaît et vous voyez que le petit point blanc numéro 1 le petit point ici devenu blanc ça veut dire qu'il est dans le moniteur numéro 1 là c'est le petit point blanc étant deuxième ça veut dire qu'il est dans le moniteur numéro 2 une fois que vous avez fait ça vous pouvez utiliser ça pour faire tout un tas de transformation mais là ça ne nous intéresse pas l'idée c'est donc de dire l'ordinateur va partir de cette image qui se trouve ici ou d'autres images que vous aurez pu rajouter une fois que vous aurez un peu plus d'expérience et il va suivre les flèches jusqu'à arriver à la sortie ici donc il va suivre un certain nombre de nœuds et aujourd'hui on va faire quelque chose d'extrêmement simple on va utiliser qu'un seul nœud mais on peut en utiliser plusieurs l'idée donc c'est d'utiliser l'effet d'ondulation dans la fourrure alors dans les outils vous avez tout un tas d'outils différents qui se trouvent ici par exemple sur les particules vous avez là un choix un énorme choix de particules c'est un petit peu complexe ce genre de choses là là ce que je vais utiliser c'est d'un effet spécial gratuit l'open fx qui a été rajouté en plus et c'est dans power voilà oui pour ce qui veut dire ondulation en anglais alors vous prenez vous déplacer vous voyez vous relâchez vous pouvez le relâcher n'importe où alors après il se passera rien parce que l'ordinateur va démarrer d'ici comme je l'ai dit il va suivre la ligne il va arriver là et il se passera rien il y en a un deuxième qui a été fabriqué vous pouvez le sélectionner l'effacer voilà donc comment faire et ben vous prenez la flèche qui est ici quand vous voulez que je la sélectionne elle devient bleu et celle là elle reste jaune donc là je la prends et maintenant je peux le rattacher au ripple ensuite je prends le petit carré qui est ici je garde appuyé sur la souris je relâche il ya une autre méthode pour le faire donc là je vais l'effacer vous voyez que l'ordinateur remet automatiquement comme ça rejoignait et refabrique les liaisons vous pouvez prendre un ripple et vous le mettez là ici au milieu vous voyez d'un côté cela ça devient bleu là ça devient jaune attendez hop en mettant la souris voilà claque et automatiquement l'ordinateur va créer un effet comme vous pouvez le voir ici de d'ondulations donc là ça n'a rien changé pour la simple et bonne raison que ici on affiche simplement le média 1 dire l'image du début que l'on ne verra pas l'ordinateur à chaque frame que vous voyez ici vous avez toutes les freines qui sont ici freine c'est dire image toutes les images que vous voyez là donc l'image de 0 jusqu'à l'image 119 ordinateur va prendre l'image il va faire des calculs et sortir quelque chose là par exemple si je change d'image si je fais il n'y a pas d'ondulations du tout d'un pour arriver à faire ça vous allez sur ripples et vous commencez up un email augmenter la vitesse de la chose là vous voyez maintenant que c'est animé c'est peut-être un tout petit peu trop rapide on va faire l'animation peut-être un peu plus lente un tout petit peu plus rapide bon finalement on va laisser la valeur de base à quel était choisi alors si c'est négatif en fait ça veut dire que là ça va dans l'autre sens voilà là c'est pas mal comme vitesse maintenant il y est de la lumière qui vient c'est la réflexion je n'en veux pas donc voilà ça on est tranquille vous cliquez sur les toiles vous pouvez déplacer comme vous le voyez et en fait ça va être ça l'astuce donc là j'utilise le bouton droit de ma souris pour déplacer l'image à l'intérieur et le bouton droit excusez moi le bouton du milieu donc c'est peut-être un petit peu ça déforme peut-être un petit peu trop donc ce qu'on va faire c'est qu'on va changer par exemple l'amplitude allez mettre une amplitude un peu plus faible et on va peut-être augmenter un peu la fréquence pour que ce soit légèrement plus rapide donc l'idée l'effet c'est simplement que cet effet là je vais simplement le faire se déplacer comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo sur les keyframes on va utiliser justement les keyframes pour déplacer en fait le centre et donner l'impression que les la fourrure est en train de bouger c'est peut-être un petit peu trop fort donc on va réduire l'amplitude encore une fois il faut quelque chose de très de très subtil comme effet voilà c'est pas mal on va réduire encore un petit peu plus voilà c'est passé alors vous voyez vous pouvez simplement cliquer là ici et vous déplacer vers la droite et ça va aller doucement ça va modifier doucement bon ça a l'air pas mal on va essayer maintenant arrive un deuxième problème et là je vous apprends ce que c'est qu'un masque c'est que on voudrait que le vent fasse bouger sa fourrure mais pas celle de sa tête ni son museau ni son oeil donc on va devoir masquer une partie de l'image de base or là vous avez vu que la flèche est en jaune là on a une sortie en jaune on a un carré gris et on a une petite flèche bleue la flèche bleue c'est pour les masques or pour quelle forme peut-on lui donner on va utiliser ici vous avez là les trucs les plus classiques on va dire pour changer la couleur pour dessiner pour mettre du texte en fait dans les animations général c'est utiliser cela une autre manière de les obtenir c'est d'appuyer sur shift et espace en même temps et là vous avez toute la liste et par exemple si vous tapez tout à l'heure je voulais ripple r ip et il va vous montrer qu'est ce qui commence avec ses fins qu'est ce qui possède les lettres que vous avez écrit là ça permet d'aller beaucoup plus vite que de rechercher ce qui est là dedans mais celui que je cherche ici et tout simplement là c'est le polygone ce polygone vous voyez je viens de le poser il est relié à rien du tout donc je vais prendre ça et rajouter là pour le moment ça ne change rien vous voyez d'ailleurs que l'ondulation a disparu elle n'a pas disparu c'est simplement que on revient sur le nœud des ondulations et là on ne voit plus parce que le polygone pour le moment il n'y en a pas donc il considère qu'il faut tout cacher donc on va lui dire quelle est la zone qu'il a le droit donc là j'appuie sur contrôle et j'utilise la molette de la souris pour faire un zoom je redimensionne un peu mes fenêtres pour que ce soit quand même un peu plus pratique voilà l'image de début c'est intéressant mais c'est plus l'image de fin qui nous intéresse voilà donc je vais lui dire voilà dans la zone que je suis en train de délimiter je fais ça rapidement pour vous montrer mais vous il faut que vous preniez le temps de le faire correctement pour que ça corresponde exactement à la forme de l'image et à l'endroit où vous voulez que s'appliquent l'effet désiré voilà et maintenant je me remets sur les ripples et comme vous pouvez le voir l'effet est en train de se déplacer mais il ne passe pas sur la tête du loup simplement parce que cette partie là a été cachée voilà donc je peux le mettre à l'extérieur et tout d'un coup ça arrive comme si le vent passait là vous voyez que c'était un petit peu trop la fréquence n'est pas fréquentif qu'on réduise un peu la fréquence voilà là ça devrait être pas mal non c'est passé donc là l'impression d'avoir un petit courant d'air comme ça qui passe c'est pas mal on augmente peut-être on réduit un peu l'amplitude c'est trop fort bon c'est pas grave on va réduire bon on va dire que pour cette vidéo là ce sera pas mal vous après vous pouvez faire comme vous sentez bien donc maintenant on va mettre le point de départ par exemple ici on se met sur la première frame et la position qui est ici du ripple position x et y simplement vous cliquez dessus pour créer un keyframe une fois que vous avez créé ce keyframe vous allez à un autre un autre moment par exemple 24 images plus loin c'est à dire une seconde plus tard vous pouvez simplement le déplacer vous voyez que comme si le coup de vent le déplacement par rapport à l'ancien se voit et vous pouvez comme ça préciser le déplacement que ça va suivre donc ensuite après 24 48 bon je fais à peu près un on va le déplacer ensuite par là dire qu'il va venir par ici on va le tourner de cette manière là et puis à la fin on va dire que il sera sorti par exemple de l'écran en passant non passant plutôt de cette manière là comme ça c'est pas mal ensuite on peut revenir là et vous pouvez alors là en utilisant sur contrôle au moment j'appuie sur contrôle je n'en bouge qu'un seul je relâche sinon ça va bouger en fait les deux comme vous le voyez là hop vous pouvez y aller de manière plus fine encore voilà vous revenez en arrière et vous pouvez voir maintenant le déplacement ici le long relançons pour voir ce que ça donne comme vous le voyez ça crée le petit effet d'ondulation à la la il est temps de calculer maintenant c'est en temps réel parfait maintenant vous êtes content vous pouvez revenir là terminer rajouter du son fabriquer votre générique comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo et voilà j'espère que ça vous aura été utile et si vous avez besoin et bien je vais toujours expliquer certains des autres points en attendant créez bien bon visionnage et à la prochaine vieux chat out